Jésus réplique et il dit à Marie, Jésus lui dit, Femme, qui y a-t-il entre toi et moi ? Question. Jésus a ébissé vous, Femme, qui y a-t-il entre toi et moi ? Je ne sais pas, quand déjà quelqu'un dit ça, La réponse, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire ? Je ne veux pas. Et puis il ajoute encore, il dit, mon heure n'est pas encore venu. Il n'est pas de ses points, Jésus n'est pas de ses points. Mais non, il y a eu des... Ici, vous savez, la prière c'est une guerre. Maria voit qui ? Jésus-Christ n'est pas aussi, mais qui va vaincre ? On va arriver. Donc on va doucement. Alléluia. Vous savez, la prière c'est une lutte, c'est un combat. Il y a des moments où, moi je ne gêne pas que les enfants des dieux, nous les enfants des dieux, toujours, oui, ce qui m'arrive, c'est la volonté des dieux. On m'a attrapé dans les bus, c'est la volonté des dieux. On tourne les poules, c'est la volonté des dieux. Mon mari, il est parti, il a fouillé, c'est la volonté des dieux. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, non, 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 non. On voit de fois sortir de ces utopies. Alléluia. J'ai vu quelqu'un dans la Bible, Ézéchias. Dieu envoie un messager, il dit, va dire à Ézéchias que ma journée est au qui, il va mourir. C'était quel prophète, vous savez ? Ésaïe, j'essaie. Dieu envoie Ésaïe dans la maison d'Ézéchias. Ésaïe, il entre dans le palais royal, il dit à Ézéchias, Ézéchias, ainsi dit l'éternel, tu vas mourir. Ézéchias s'est élevé, il a dit, non, 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 non. Je ne veux pas mourir. Il est allé contre les murs, face à face avec les murs. Mais moi, je me dis que ce n'était pas un mur. Pour lui, c'était un mur, mais il voyait Dieu. Il dit, Seigneur, je ne peux pas mourir. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je mérite pour mourir ? Non, 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 je ne peux pas. Il y a des choses que tu dois catégoriquement refuser par la prière. Ils n'ont pas seulement dit que c'est la volonté des dieux. Ézéchias s'est dit, non, 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 Seigneur. Il y avait des faux prophètes ici dans le pays. Il y avait partout dans le pays des statues. Et quand je suis arrivé dans le royaume, j'ai cassé toutes ces statues. J'ai tout brisé. J'ai fait un orétonnant. Seigneur, non, 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 tu as mal raisonné. Je ne peux pas. Je ne veux pas mourir. La Bible m'est dit, le prophète Esaïe n'était pas encore sorti de la cour royale. Un autre, ainsi dit l'éternel, lui parvient. Pour lui dire, prophète Esaïe, serviteur, rentre chez Ézéchias, va lui dire qu'elle a prolongé les bamboules. Amen.